800 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. 2 milliards sont malnutris. L'agriculture du monde, c'est 30 milliards de paysans avec le tracteur et la chimie, c'est 300 milliards de paysans avec le cheval et le fumier, et c'est 1,2 milliard avec la houe. Il y a 1,4 milliard d'hectares cultivables sur la planète, dont 12% dans l'Union européenne. Qui peut croire, sous prétexte de mécanisation et de chimie, que seuls ces 12% peuvent faire face aux besoins alimentaires de la planète. Regardons les choses différemment. Avec un peu de savoir sur la gestion de la matière organique, les 1,2 milliard de petits producteurs pourraient doubler leur rendement et passer de 3 à 6 quintaux à l'hectare, avec simplement un peu de connaissance sur la gestion de la matière organique. De nombreuses expériences l'ont démontré de partout dans le monde. 3 milliards de quintaux supplémentaires, c'est plus que les besoins de la faim dans le monde. La souveraineté alimentaire des peuples ne trouve pas sa solution dans le productivisme et la domination de l'Occident, mais dans cette augmentation des rendements, dans les autres 88% de surface de la planète. C'est le chemin que je vous propose pour traiter de la souveraineté alimentaire des peuples. Merci. Merci.